Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du 22 au 28 mai 2023. Allez mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Moi je suis toujours ravie de vous retrouver pour vous partager votre petite guidance de la semaine. On va aller voir ça tout de suite pour vous mes amis Sagittaires. On n'oublie pas bien évidemment, tirage général comme toujours. Et c'est parti Sagittaires, ascendant Sagittaires, signe lunaire, Vénus en Sagittaires. Ça peut également vous intéresser, vous parlez. Allez on y va, on va aller voir un petit peu la tendance pour vous les Sagittaires pour cette semaine. Du 22 au 28 mai 2023 pour mes amis Sagittaires, tirage général. Ok. Sagittaires du 22 au 28 mai. Ok. Allez on y va, on les a. Ok. Oh, bah dites donc. L'Empereur et le Monde. Bon bah alors là écoutez, j'ai envie de dire que tout est à sa juste place. Une stabilité, j'ai même envie de dire méritée. Une belle récompense, une belle notoriété aussi. Une bonne assise socio-professionnelle. Pour certains, il peut y avoir une belle réussite dans le domaine professionnel. Ça peut être une réussite aussi tout simplement à un examen, à une formation. Il peut y avoir une belle élévation, je crois que je vous l'ai dit déjà, professionnelle pour certains. Une belle assise, peut-être pour certains une situation confortable. Pour ceux qui travaillent aussi en indépendant, bah écoutez, ça peut être une belle semaine. Justement, il peut y avoir une belle semaine dans le cadre de votre activité qui vient vous conforter. Il y a aussi vraiment ce côté où c'est un peu une semaine où bah vous n'avez rien à prouver à personne quoi. Parce que vous avez déjà fait vos preuves. Il y a le monde, c'est en dehors de la réussite, de l'accomplissement. Alors, il y a tout ce qui est en lien aussi avec l'étranger. Mais c'est aussi vraiment beaucoup une carte de relationnel. Donc, pour certains, vous pouvez peut-être avoir une très bonne entente avec un responsable, un chef, un directeur d'entreprise. Mais là, il y a vraiment une semaine où on n'a rien à prouver à personne. Parce que voilà, tout est à sa juste place. Vous avez une position, j'ai envie de dire, enviable. Et je vous ai dit, pour certains, ça peut nous parler d'une très belle élévation, évolution, évolution professionnelle. Si je mets ce duo de cartes-là dans le domaine sentimental, ça peut être, pourquoi pas, l'envie de fonder un foyer, une famille. Chez l'empereur, c'est vraiment ça. Et c'est pareil, domaine sentimental, bah voilà, on est bien. On a tout ce qu'il faut, on est, ouais, j'ai envie de dire, on est un peu béni, quoi. D'accord ? Donc, semaine vraiment où, voilà, très bonne assise, vous allez vous sentir bien. Vous allez, je vous ai dit, une semaine où vous n'allez rien avoir à prouver à personne. Et ouais. Tout est à sa juste place. Et peut-être, pourquoi pas, voilà, une très belle proposition d'évolution, d'élévation professionnelle. Qui viendrait justement, voilà, mettre la dernière pierre à l'édifice. Pour vous, mes amis sagittaires. Non, mais c'est chouette, ouais. C'est un beau duo de cartes. Et bah, regardez ce qui tombe. La chance, la réussite avec la clé, là. Allez, on y va. Tirage général avec M. Béline pour les sagittaires. Du 22 au 28 mai 2023 pour les sagittaires. Les sagittaires du 22 au 28 mai 2023. Allez, on y va. Voilà, on a l'inconstance et on a les pénates. Oh, alors, il y a quelque chose qui vient vous mettre un petit peu les fesses entre deux chaises concernant peut-être un logement. Peut-être aussi concernant quelque chose qui se passe au sein de votre foyer, de la famille. J'ai quoi derrière l'inconstance ? Ou quelque chose qui traîne en longueur, là, qui vous met à mal. Il y a de la méchanceté. On a la table et on a la beauté. Ok, il y a les pénates. Oh, il y a une merveilleuse protection. Bon, il y a peut-être quelque chose qui vous chagrine, là, avec une personne, voilà, au sein de votre foyer ou quoi, où il y a des paroles pas très agréables qui sont échangées, peut-être pour certains, et ça vous, ça vient vous déstabiliser, là. Voilà, ok. Bon, on y va. Allez, c'est parti, les amis sagittaires. Allez, on avoue, hop, on a l'héritage. Ouh, bah y'on, on est dans la famille, là. Ah bah y'on, héritage et famille. Ok. On nous parle de changement. On trouve la carte de l'inconstance, l'infortune, la méchanceté, la table, la beauté et le bonheur. Ok. Oh bah y'on, puis le départ et la réussite. Bon, bon, c'est plutôt pas mal. On nous parle d'un changement. Alors, un changement peut-être qui est long à se mettre en place ou alors il y a une envie de changement, mais on a les fesses entre deux chaises, soit parce que, voilà, c'est très, très long. Vous ne savez, il y a une situation qui vous peigne, qui vous met à mal, là, au fur et à mesure, parce que ça fait longtemps que ça dure. Donc, je vous ai dit, on nous retrouve, voilà, ça peut être de la méchanceté. Il y a des paroles peut-être échangées, là, autour d'une table, d'un entrevue, d'un tête-à-tête qui sont peut-être pas sur le coup très sympathiques. Et ça vous laisse un petit peu perplexe, là, j'ai même envie de dire pour certains. Ça vous fait même de la peine. Bon, il y a quelque chose de beau, quand même, qui est là après, qui arrive. On nous parle vraiment de bonheur. Et allez, hop, un départ. Et ça peut nous parler d'une élévation aussi, cette carte de départ. Bon, on parle de vous. On nous parle vraiment, là, alors là, on est dans le générationnel à fond, les gamelles. On nous parle d'héritage de famille. On est en plein dedans. Ça peut nous parler aussi d'un partage des biens, tout simplement. Et on parle bien de vous. Alors là, je vais recouvrir. Mais là, on est vraiment dans le contexte, le foyer, la famille, les enfants, la belle famille. On est dedans, là. Allez, les sagittaires du 22 au 28 mai 2023. 23, hop, 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 on y va. Allez, on nous parle d'union. On a une très belle carte bleue et on a les honneurs. Alors, écoute, peut-être que pour certains, vous présentez peut-être quelqu'un à votre famille. Écoutez, j'ai envie de vous dire que la personne, elle s'en tirerait haut la main. Il peut y avoir une notion d'association, de partenariat aussi, peut-être, qui matche, qui matche bien aussi pour cette semaine. Ouais. Il y a une très belle protection, en tout cas, la bénédiction et la protection vraiment aussi par rapport à la famille. Peut-être que vous êtes aussi tout simplement vraiment protégé avec votre famille. Voyons voir. Vous voyez, il y a de la notion de trahison quand même. Ouais, le cloître. Je vais juste voir l'union. Ouais, vous voyez, il y a des projets. Peut-être que pour certains, voilà, il y a des projets avec une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou une nouvelle collaboration, une association, un partenariat, en tout cas, qui se fait. Et j'ai envie de vous dire, pour certains, vous avez la bénédiction vraiment de la famille. OK. On s'en sort. Vous vous en tirez la tête haute. Vous voyez, moi, j'ai l'union. Et vous voyez, j'ai soit dans le domaine professionnel ou une union tout simplement sentimentale avec qui, justement, vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place. Je vais remettre une carte sur le cloître là. Ouais, j'ai l'élévation. Je ne voulais pas tout ça. OK. Donc là, il peut y avoir pour certains, on peut nous parler en effet, peut-être que vous venez de passer par une phase de partage des biens, de divorce et tout. Vous êtes peut-être déjà dans une nouvelle union, une personne avec qui, voilà, il y a des projets qui se mettent déjà en place rapidement. Vous sortez aussi la tête haute, peut-être pour certains, d'une trahison, d'un état d'enfermement, de cloître, d'étouffement que vous avez eu peut-être suite à une séparation et un divorce. Et là, ça y est, vous en ressortez largement la tête haute. Et vous regagnez et vous retrouvez une stabilité. L'empereur, hein. La stabilité, on n'a plus rien à prouver à personne. Donc là, franchement, soit vous sortez de cette situation, d'un partage des biens, d'un divorce ou d'un héritage et il y a peut-être une nouvelle personne qui est déjà ou qui arrive dans votre vie, OK, avec qui il y a des projets où vous êtes déjà en train de monter, voilà, des projets. Il y a une vraie bénédiction, une vraie protection, en tout cas, qui est là concernant ce partenariat, cette association ou cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. C'est quelque chose de plutôt positif. Pour moi, là, il y a vraiment ce côté où peut-être que vous sortez enfin d'une situation où on a essayé de vous mettre au plus bas. Là, n'oubliez pas, on avait l'infortune tout à l'heure, deux fois, où, voilà, on sentait quand même que pour certains, ça pouvait faire un moment et que ça vous peinait quand même beaucoup, OK. Bon, on va en voir le bout, mes amis sagittaires. Allez, on y va. Allez, je vais prendre trois cartes avec le jeu de 32, tout court, voilà. Le jeu de 32, on le connaît, celui-ci. Je voulais un petit peu changer. On y va, mes amis sagittaires. C'est parti pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. Oh, on est vraiment dans tout ce qui est en lien avec le foyer, la famille, le logement, là, avec vous. L'as de cœur, c'est ça. Ça nous parle du couple aussi. Allez, on y va, les sagittaires, du 22 au 28 mai. 2023. Sagittaires du 22 au 28 mai 2023. Oh, mais regardez, on nous parle d'argent. Le 10 de trèfle, c'est vraiment la carte de l'abondance, une belle somme d'argent. Peut-être concernant une maman, alors peut-être que pour certains, il y a une maman, ben voilà, qui vous fait un don. Peut-être qu'on vous hérite aussi, peut-être pour certains, si vous avez perdu, voilà, votre maman. Mais pour certains, voilà, il peut y avoir, peut-être que votre maman pourrait vous faire, j'ai quoi derrière ? Ouh, on a une dame de carreau, attention là, peut-être, hein, ouais, concernant des projets. Derrière l'argent, j'ai un déplacement. Ok. Attention quand même pour certains à une belle-mère ou à une maman, hein, qui serait un petit peu quand même, hein, vous voyez là, concernant vos projets, on parle de vous. Mais là, attention, pour certains, il peut y avoir une belle-mère ou une maman, hein, voilà, en plus avec la carte de l'argent qui est juste là. Voilà, une femme pas bonne, là, attention, peut-être une belle-mère, ça peut nous parler d'une belle-mère, bien évidemment. Allez, on a le roi de trêve qui tombe. Donc, vous, vous êtes là. Allez, les sagittaires. On y va, c'est parti. On nous parle de retard, et oui, retard, mais il y a de la signature et il y a de l'engagement. Il y a des signatures, peut-être sur tout ce qui est en lien avec, justement, le juridique, hein, le roi de pique, hein, c'est tout ce qui est en lien avec les lois, le juridique, concernant un changement de vie, un déménagement. On parle bien de vous. Attention, vous voyez, on retrouve cette dame de carreau, hein, il y a une femme pas bonne qui rôde dans les parages, hein. Un petit déplacement, ok, d'accord. Bon, il y a des signatures, il y a de l'engagement, on l'a vu, hein, on avait vraiment l'héritage, la famille avec M. Béline, donc peut-être que pour certains, vous êtes vraiment dans l'attente. Que ce soit enfin signé, que ce soit acté, un divorce, un héritage, on parle de vous. Sur du retard, on a des signatures et on a un engagement, ok, et tout ce qui est en lien avec, vraiment, là, la loi, le juridique. Bon, je vais recouvrir quand même pour en savoir un petit peu plus, même si c'est pas méchant comme carte, là, mais... Alors, on a le retard. Ouais, le changement de vie, le déménagement, là, on attend que ça bouge. Être obligé de se déplacer, hein. Et il y a de la joie, du bonheur. Bon, peut-être que pour certains, vous allez être obligé de vous déplacer, justement, voilà, pour pouvoir signer. On a la carte des projets qui est là, mais il y a de la joie et du bonheur, en tout cas, sur vous. Du retard concernant, justement, un changement de vie, un déménagement qui prend du temps. Du retard aussi concernant des signatures, hein, signatures, engagements. Et vous allez être amené à vous déplacer, tout simplement, un visuel, un face-à-face pour aller signer mes amis Sagittaires. Bon, patience, mes amis Sagittaires, ça va se faire. On a le retard qui a encore sauté. Allez, on finit avec le relationnel, le sentimental pour vous, mes amis Sagittaires, pour cette semaine du 22 au 28 mai 2023. 23, j'en ai une qui s'est retournée. Allez, on y va. Tirage général. Les Sagittaires du 22 au 28 mai 2023, pour mes amis Sagittaires. Là, le glisse, c'est car c'est affreux. Hum ! Il y a des cartes qu'on n'arrive pas à les avoir bien en main, c'est... Allez, les Sagittaires du 22 au 28 mai 2023. C'est parti, le sentimental. Allez, on y va. Allez, timidité. Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Ben alors, on a quelqu'un qui est tétanisé, là, l'idée d'avancer dans une relation. On ne sait pas comment faire. Eh oui, le présent, histoire possible, rapprochement. Ben alors, bon alors là, là, je vais parler à des Sagittaires qui sont complètement sur la réserve, qui ne savent pas du tout comment aller vers cette personne. Vous êtes en train de vous imaginer tout et n'importe quoi. Ok. N'ayez crainte. Moi, j'ai quelqu'un qui est hyper timide, qui n'ose pas du tout à aller vers la personne. On a des sentiments pour la personne. Mais alors là, on est tétanisé à l'idée d'aller vers cette personne et de lui dire ce qu'on ressent. Waouh ! Alors là, peut-être que pour certains, vous allez peut-être carrément même demander à quelqu'un qu'une personne vienne vous aider ou vous dise peut-être un petit peu comment faire. Moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu tétanisé à l'idée d'aller vers cette personne. Qu'est-ce que j'ai ? Eh, manque de confiance ? Ben oui. On manque de confiance, là. La timidité. Alors, il y a une telle amitié, l'aide. Eh, le présent, hein. Ouais, on n'est pas bien, là. On a besoin d'un petit coup de pouce, là, pour certains Sagittaires. Ouais, on s'imagine tout et n'importe quoi. Vous êtes en train de vous imaginer tout et n'importe quoi concernant une personne, juste parce que vous, vous ne savez pas du tout comment approcher cette personne, comment lui dire que, ben voilà, vous avez des sentiments, que vous voudriez bien, ben voilà, avancer avec elle ou faire un petit bout de chemin, en tout cas, ensemble. Et là, vous êtes en train de vous imaginer tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas confiance en vous, vous ne savez pas comment vous approcher de la personne. Bon, pour certains, vous pourriez, en effet, demander un petit coup de pouce, voilà. On a besoin d'un petit coup de pouce, là, chez les Sagittaires, dans le domaine sentimental. Vous avez besoin que quelqu'un vous, hein, ouais, vous vous pousse, vous aide, ouais, vous dise un petit peu, justement, comment faire. Là, je vous dis, ça va parler à ceux qui, vraiment, ont peur et, en plus, qui, au fur et à mesure, ben, vous êtes en train de vous imaginer tout un tas de choses. C'est ça, aussi, là, le truc, hein. C'est en train de vous dire que cette personne ne vous apprécie pas plus que ça, que vous êtes juste des amis, et puis qu'elle n'est pas seule. Et là, non, ce n'est pas ça. Là, c'est vous qui êtes en train de vous monter la tête, hein, mes amis Sagittaires. Donc, demandez, au cas où, voilà, demandez de l'aide. Je vais mettre une carte sur le futur. Eh oui, fais-moi, je te suis. Une invitation inattendue. Ben oui, limite, vous allez même prendre votre jambe, vos jambes à votre cou, si cette personne, elle vient vous inviter ou qu'elle vous dit oui pour que vous vous voyez. Ouais, il y a quelqu'un qui est, ouais, qui est un peu, vraiment, ouais, tétanisé, là. Allez, mes amis Sagittaires, on y va. On y va. Un coup de pied aux fesses et c'est parti. On y va, les Sagittaires. La timidité, ce n'est pas facile. Allez, trop de choses en tête, hein, on va faire sort encore. Voilà pour vous, mes amis Sagittaires. Eh ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous plaira. Je vais vous souhaiter une excellente journée, les Sagittaires. Et puis, ben, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. C'est parti.